Allez, on va se mettre dans un cerveau d'une personne TDAH comme moi les gens. Bonjour à tous, salut Internet. Alors, qu'est-ce que vous voyez en premier les gens ? Dites-moi en commentaire ce que vous voyez en premier. Et ensuite, on va passer à l'image suivante. Attention, quelques pubs peuvent apparaître, ce qui est totalement normal. Dites-moi, qu'est-ce qui vous choque en premier ? Ici, ça vous choque d'un coup, c'est que vous êtes TDAH les gens. C'est parti, 3, 2, 1, go. Alors, quel mot vous survient en premier ? Alors, moi, concentration directe parce que le mot s'affiche en rouge et je capte aussi le best, voilà, qui est ici, the best, voilà. Donc, voilà, concentration améliorée, voilà, regardez, donc hyperfocalisation, un superpouvoir méconnu. Deuxième image, les pensées divergentes, voilà, créativité débordante et pensées divergentes, voilà, toujours, ouais. Le TDAH, il a souvent un cerveau qui pense différemment, un peu comme moi, genre, du genre, le bouton noir, par exemple. Le bouton noir, c'est une métaphore qui désigne une personne marginale au sein d'un troupeau, voilà, en quelque sorte. Et là, c'est réactivité émotionnelle intense. À peine, on me dit quelque chose et c'est l'explosion littéralement. En gros, c'est Ibiza, expérience dans mon cerveau, voilà. Ensuite, il y a ça. Il y a adaptabilité et flexibilité mentale. Comme vous avez vu, l'hyperfocalisation me permet de lire instantanément ce qui s'affiche, voilà. Et on peut distinguer des fils de soi, tout simplement, voilà. Donc, c'est un cerveau en fil de soi, tout simplement. Quatrième image, là, c'est donc énergie et enthousiasme naturel. En gros, tu es une vraie pile électrique et tu ne tiens pas en place, voilà. C'est un petit peu près ça, voilà. Et généralement, tu es débordante créativité. Donc, ça veut dire que c'est plutôt design et on peut distinguer un visage, voilà, tout simplement. Avec un cerveau légèrement disproportionné par rapport à la taille du crâne, techniquement, voilà. Et là, on a donc intuition et spontanéité accrue, voilà. En général, les intuitions, ça pue du cul, littéralement. Désolé pour le mot métaphorique, ça pue du cul, intuition et spontanéité accrue, voilà. En gros, tu sais quand il va se passer une connerie ou une saloperie, voilà, dans ton entourage, voilà. Et il n'y a pas besoin de regarder sur Internet non plus, voilà. Parce que c'est naturellement présent chez les TDH, voilà. Et ils disent que multitâches et pensées parallèles, voilà. J'en fais partie les gens, c'est ouf, mais non, mais non, 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 non. Dites-moi que ce n'est pas vrai, si, si, c'est vrai, c'est vrai, voilà. Pensées parallèles, ouais. Ok, d'accord, non, c'est pas mal. Et écoutez bien ce que je dis en vidéo parce que vous allez dire, il est peut-être vraiment TDAH le mec Et ensuite la dernière image, est-ce que vous avez remarqué tout de suite là, commentaire, la femme, regardez, qui regarde vers l'eau Et on voit les lettres de l'alphabet, un pinceau, un crayon de papier et d'autres choses, hyper focalisation Donc tout de suite c'est la femme que j'ai capté en premier, là, résolution et créativité Donc créativité de problème, voilà, créative, réelle, putain, réelle Voilà, résolution créative de problème, voilà Donc la femme qui regarde vers l'eau, voilà Elle est submergée par une vague d'informations, en quelque sorte c'est à peu près ça, voilà Si on pourrait déterminer cette image de moins de 6,4, ça devrait résumer cette chose, voilà Et enfin, sensibilité environnementale à clou, voilà Donc image 10 sur 12, hyper focalisation, 10 sur 12 ici Et ensuite il y a donc pensée et intensité dans les intérêts, voilà Ça veut dire que quand tu as une idée, eh bien en gros tu obtiens, voilà Donc passion et en, ah là là je vais y arriver, passion et intensité dans les intérêts, voilà Ça veut dire que dès que tu te focalises sur un truc, il y a hyper focalisation Et c'est idée fixe, littéralement, voilà Et non tes pensées ne s'envolent pas dans l'atmosphère, non mais clairement Et là on a conclusion, voilà Donc félicitations à tous, si vous avez répondu à toutes les exigences pour être TDAH Eh bien vous faites partie de mon club Allez, ciao à tous, bisous les gens, salut internet